Attendez, si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez gagner de l'argent en ligne. Rapidement. Restez bien car je vais vous proposer une astuce exceptionnelle pour vous assurer un complément de revenu confortable. Imaginez ce que vous feriez avec quelques centaines d'euros en plus chaque mois. Vous en avez sûrement marre de finir le mois le porte-monnaie vide. Et vous en avez marre qu'on vous pique votre argent. Pour des choses pas très intéressantes. Vous aimeriez faire plaisir plus souvent à vous et à vos proches ? En bref, vous voudriez être plus libre dans les dépenses que vous faites. Vous êtes au bon endroit. Dans ce tuto, je vais vous expliquer pas à pas comment gagner rapidement 80 euros et ensuite près de 300 euros chaque mois. Ne partez pas et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant et de suivre la vidéo pas à pas pour valider votre inscription. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. En fait, j'ai bénéficié de ce bon plan et c'est énorme. Du coup, je souhaite simplement le partager avec vous aujourd'hui. Mais peut-être que vous vous posez la question suivante. Pourquoi les banques donnent-elles de l'argent pour une inscription ? Hum, très bonne question. Eh bien en fait, un client peut leur apporter beaucoup sur le moyen terme. Donc plutôt que de tout dépenser en budget marketing et en publicité coûteuse, certaines banques proposent simplement une prime de bienvenue. Malin, non ? Par contre, à cause de la crise économique et du contexte actuel, cette offre pourrait bientôt disparaître définitivement. Donc un conseil, ne traînez pas. Ça ne va sûrement pas durer. Ne laissez pas, encore une fois, un bon plan vous glisser entre les doigts. Pour commencer, cliquez dans le premier lien dans la description. Après avoir cliqué sur le lien dans la description, vous arrivez sur cette page et donc vous pouvez faire ouvrir un compte bancaire particulier. Vous avez donc deux possibilités, ouvrir un compte individuel ou un compte joint. Alors je vous conseille d'ouvrir un compte individuel. Si vous êtes deux, en ouvrant deux comptes individuels, vous pourrez ainsi bénéficier d'une prime de parrainage supplémentaire. Vous remplissez vos données. Toutedra pourassant les questions. Toutedra pour Et vous validez. Vous arrivez donc sur cette page. Donc si vous remontez, vous allez voir que c'est les informations que vous avez saisies à la page juste avant. Il vous reste à remplir quelques informations. Alors assurez-vous bien de remplir chaque étape minutieusement pour que votre ouverture de compte soit effective. Sinon vous ne pourrez pas recevoir votre prime de 80 euros. Donc vous mettez votre situation. Et vous faites suivant. Donc là vous choisissez ce qui vous concerne. Alors sachez que vous n'avez pas d'obligation de déclarer un certain chiffre pour pouvoir ouvrir un compte. C'est juste pour savoir quelle est l'offre qui sera la plus adaptée. Donc on va supposer qu'on est dans cette situation. Mais évidemment vous choisissez la situation qui vous concerne. Vous choisissez la catégorie socio-professionnelle qui vous concerne. Par exemple, voilà. Alors là vous êtes libre de choisir. Vous pouvez faire oui j'y pense ou non je réfléchis encore. On va faire non je réfléchis encore. Non je réfléchis encore. On valide. Donc là il va préciser les différentes offres qui sont disponibles pour vous. Donc je vous conseille de prendre l'offre gratuite. Non je ne suis pas intéressé pour ça. Pas d'assurance non plus. Et je valide. Donc vous avez un petit récapitulatif qui synthétise toutes les informations que vous avez remplies. Vous faites je valide. Et donc du coup vous allez procéder à la signature électronique de votre contrat. Donc vous faites je reçois mon SMS et je passe à l'étape suivante. Donc vous allez recevoir le SMS sur le numéro que vous avez renseigné à la première page qui s'affiche ici. Donc vous avez le contrat avec les champs remplis concernant vos différentes informations. Tout ce que vous avez saisi c'est automatiquement mis. Vous pouvez remarquer ici que vous avez également la carte correspondant à l'offre que vous avez sélectionnée. Donc si vous voulez une autre offre, vous pouvez revenir en arrière pour changer votre offre. Et donc vous cochez ici. Vous allez vérifier donc sur votre numéro de téléphone le code que vous avez reçu. Et vous cliquez sur je signe. Maintenant il ne vous reste plus qu'à transmettre les pièces justificatives qui vont venir clore l'ouverture de votre compte. Donc vous pouvez faire ici. Je consulte la liste. Donc voilà ce qu'on vous propose. Justificatif d'identité. Donc vous envoyez simplement un recto verso de votre carte d'identité. Vous avez d'autres possibilités. Carte vitale, passeport. A noter que la carte vitale c'est dans le cas où vous n'avez pas les autres à votre disposition. Un justificatif de domicile. Donc un avis d'imposition. Ou une facture téléphonique. Une facture mobile, une facture internet, fournisseur d'électricité. Les justificatifs de revenus. Donc les avis d'imposition. Un RIB. C'est à dire le RIB de la banque actuelle ou d'une banque que vous utilisez. Pour pouvoir en fait activer votre ouverture de compte. Et ensuite une signature manuscrite. Donc vous allez le faire sur une feuille blanche. Et vous allez le transmettre. Une fois que c'est bon, vous remontez ici et vous cliquez sur fermer. Et je transmets mes justificatifs maintenant. Donc vous avez les différents justificatifs. Vous cliquez. Et vous fournissez ce qu'il faut en cliquant. Et en sélectionnant une photo que vous avez peut-être préalablement enregistrée. Ou alors que vous pouvez faire au moment de votre inscription. Donc par exemple, vous pouvez rentrer vos papiers d'identité. Donc une fois que vous avez inséré le recto et le verso. Vous pouvez cliquer ici. Donc vous voyez que c'est validé. Et vous passez au suivant. Donc maintenant pour votre second justificatif d'identité. Vous pouvez par exemple donner votre carte d'ital. Donc vous insérez l'image. Et une fois que c'est fait, vous cliquez ici. Donc vous voyez, c'est validé. Vous passez au suivant. Une fois que tous vos documents sont validés. Donc tout se met en vert. Et vous cliquez ici sur transmettre mon dossier. Et quand vous avez terminé votre inscription, vous arrivez donc sur cette page. Et vous n'avez plus qu'à patienter jusqu'à la validation de votre dossier. Du coup, ils vont vous demander de faire un petit virement pour activer votre compte. Donc pas de panique. Vous pourrez récupérer la somme. Et vous aurez donc dans les heures et dans les jours qui viennent, votre prime de bienvenue sur votre compte Boursorama. Que vous pourrez virer du coup sur le compte bancaire que vous utilisez. Et voilà, vous avez vos 80 euros. Donc pour rappel, cliquez en bas dans la description pour commencer votre inscription. Mettez un like à cette vidéo si ça vous a plu. Et si vous voulez que je fasse d'autres tutos pour gagner rapidement de l'argent, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. A bientôt !